On arrive le long des côtes brésiliennes, on fait un cap qui n'est pas vraiment très très proche de notre prochaine marque de parcours, qui est le cap de Bonne Espérance. Donc on fait du 200, 210, par contre ça glisse bien, c'est du bateau facile. Et là, on était en train de préparer les geneckeurs, c'est-à-dire qu'on va ressortir les grandes voiles de portant pour venir tangenter la pointe est du Brésil, et filer tout droit vers l'Uruguay, en attendant d'attraper une dépression, qui va nous permettre de faire une route un peu plus cohérente avec là où on veut aller. Par contre, la trunquette, j'ai laissé à ce moment-là, si on envoie sur le médium, est-ce qu'on se met la trunquette en l'air avant ou pas ? Alors on est où ici, Pim ? On est dans le flotteur bâbord. Et je suis en train de faire le check de structure du flotteur. C'est le moment de le faire parce qu'après les conditions seront moins inclementes. Là on est pour le moment au portant, avec des vents assez calmes. On est dans le portant du Brésil. D'accord. C'est du jump ça ! Combien de temps tu as à peu près pour effectuer une préparation ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !